50 hectares à perte de vue, nuit et jour, de gigantesques camions et de pelleteuses ramassent l'autre or noir du Gabon sur le site de Comilogue à Mwanda. La compagnie minière de Le Goué pointe ses premières productions de monoxyde de manganèse. L'objectif ici est d'en finir avec les énergies fossiles pour promouvoir le renouvelable. Le remplacement de cette énergie fossile va se faire grâce aux nouvelles applications, de nouvelles batteries, de nouvelles générations dans lesquelles on va incorporer le manganèse et bien sûr d'autres métaux. La préservation de l'environnement et la maîtrise énergétique étant au cœur des processus de production, Comilogue ambitionne de devenir l'une des premières sociétés minières d'Afrique certifiées en système de management intégré. Aujourd'hui, on a développé des politiques de biodiversité très impactantes par des actions de révégétalisation, de réhabilitation des plateaux, de telle sorte que quand on extrait le manganèse du sous-sol, on ne laisse pas ses trous béants, mais par contre on reprofile le paysage pour redonner un peu la modélisation du paysage tel qu'il était au départ. En rappel, depuis juin 2014, le Gabon a lancé sa première usine de transformation locale de manganèse. Le complexe a mis fin à 50 ans d'exploitation de ce minéraire à l'état brut. La compagnie entend aussi relever le défi qualité-prix de ces minéraux sur le marché international. Nous vendons par appel d'offres. On a donc une équipe dynamique de commerciaux qui parcourt le monde. La moitié de ces ventes se fait quasiment en Chine en fonction du temps. Et puis le reste en Inde, en Europe, en Amérique. Et lorsqu'un client a besoin de manganèse, on offre, contrairement aux autres métaux comme le nickel qui sont cotés au LME ou dans une bourse. Avec 25% de réserve mondiale de manganèse, Mwanda constitue l'un des plus grands jugements de minéraux au teneur au monde.